La formation professionnelle est essentielle tout au long de la carrière et ce n'est pas parce que l'on entre dans une entreprise qu'on arrête d'apprendre. Dans un groupe comme EDF aussi vaste, avec de nombreux métiers, les possibilités d'évolution sont nombreuses et variées. Les salariés ont beaucoup d'opportunités pour évoluer, découvrir de nouveaux métiers et EDF investit pour former, pour accompagner les salariés tout au long de leur carrière. Dans ma direction par exemple, le numérique est un domaine qui évolue très vite. Nous formons les salariés pour adapter en permanence leurs compétences aux nouvelles tendances, aux technologies et nous accompagnons aussi des salariés vers de nouveaux métiers de Data Analyst ou de PMO, Project Management Officer, où nous avons de nombreuses opportunités. Former à de nouveaux métiers des salariés qui sont déjà dans l'entreprise, c'est pour l'entreprise une vraie force. Nous avons de nombreux dispositifs et tous les ans près de 85% des salariés de EDFSA accèdent à une formation. Ces dispositifs ils vont du développement des compétences en situation de travail, le mentorat, le tutorat, jusqu'aux formations professionnelles diplômantes comme celles suivies par Radia, en passant par des formations au sein de l'université du groupe ou des parcours co-construits avec des organismes externes pour qu'ils répondent spécifiquement aux enjeux du groupe. Une des dimensions du rôle du manager, c'est de développer son équipe. C'était donc pour moi important d'accompagner Radia dans son projet dès lors qu'il était bien orienté, cadré et qu'il faisait sens pour elle et pour l'entreprise. Et c'est aussi un signe de reconnaissance pour un salarié qui souhaite s'engager dans ce type de parcours. EDF travaille avec Césie depuis plus de dix ans et on se connaît bien. Les formations proposées, aussi bien en formation professionnelle qu'en alternance, sont adaptées pour accompagner nos enjeux et nos métiers.